Une beauté, une bolo ! Donc vous voyez derrière moi une pyramide parce que je suis au musée du Louvre. Je suis au musée du Louvre pour vous faire visiter l'exposition temporaire sur les pharaons des deux terres. C'est une exposition qui a lieu jusqu'au 25 juillet. Comme je ne travaille pas au Louvre, je vous donne comme d'habitude les bons plans. Il faut savoir que le musée du Louvre ouvre ses portes gratuitement les premiers dimanches de chaque mois. Donc les pharaons des deux terres c'est une exposition qui parle bien évidemment de l'Afrique, qui parle de l'Afrique pharaonique. Pendant cette exposition vous aurez l'opportunité de faire les parallèles entre l'Afrique contemporaine et l'Afrique ancienne. Et moi je ne suis pas guide mais en tant que fille de l'Afrique, je vais vous proposer cette visite avec comme d'habitude mon niveau de connaissance. On y va ! Voilà, donc c'est ici que l'exposition commence. La statue que vous voyez de loin c'est la reproduction à l'identique de la statue de Tarka. Tarka c'est un pharaon qui a régné pendant la 25ème dynastie. C'est un descendant direct de Nubiens. La Nubie il faut savoir que c'est l'actuel Soudan. Voilà donc là on a la stèle qui nous permet de contextualiser l'exposition. En fait sur cette stèle c'est l'épopée des pharaons nubiens, des pharaons soudanais qui est expliquée. Donc en fait on est en moins 720 et l'Egypte est en train de se faire menacer par les Assyriens. Il y a les Assyriens qui tentent une invasion de l'Egypte. L'Assyrie c'est l'actuel Irak, l'actuel Syrie. Et donc face à cette menace des Assyriens, il y a le roi de l'époque, le roi soudanais de l'époque, Pianchi. Il décide de venir en aide aux égyptiens. Donc il monte en Egypte, il chasse tous les soldats assyriens et il rétablit l'ordre, il rétablit le culte des ancêtres, il rétablit tout ce qui était en place avant l'invasion des Assyriens. Donc là c'est typiquement ce qu'on appelle la solidarité africaine. Donc c'est comme ça que Pianchi est devenu pharaon et qu'il a formé le début de la 25ème dynastie. Donc ici vous avez la 25ème dynastie qui est représentée, qui a été commencée par Pianchi et qui a duré plus de la moitié d'un siècle. Donc là vous voyez la 25ème dynastie qui a duré de moins 713 à moins 655. Donc là, on nous a mis la représentation, la reproduction de Pianchi. La reproduction de la presse qu'on a trouvée dans le tombeau d'Amenotep. Donc moi ce qui m'a marquée, c'est vraiment cette scène de vie où on voit un africain en train de prier. Donc là maintenant, avec ça, on comprend vraiment d'où vient la manière de prier des juifs karaïtes et des musulmans. Vous remarquez, la personne est sur les genoux, pieds nus. Elle fait des mouvements de haut en bas successifs. Tout comme les musulmans, ou plutôt non, comme les musulmans le font actuellement en s'étant inspiré des africains, de l'Afrique pharaonique. Voilà, alors ça c'est la statue que Pianchi a déplacée. Il a déplacé la statue pour la mettre dans un autre temple. Donc vous voyez que la statue c'est un bélier, le bélier qui protège Amon. Donc là on voit bien les cornes spiralées, donc on sait que c'est un bélier. Donc pourquoi avoir représenté un bélier ? Bah parce que les anciens égyptiens étaient des astrophysiciens. Ça veut dire qu'ils connaissaient très bien les différentes phases de l'univers. Et si à cette époque on a façonné un bélier qui protège Amon, donc ça veut dire que Amon est sous la coupe du bélier, c'est qu'il est sous les énergies du bélier. Ça veut dire qu'on était en plein dans l'air du bélier. Voilà donc là on a quelques artefacts qui datent de la 25e dynastie. Admirez la finesse artistique. Alors dans cette partie de l'exposition vous avez toute une panoplie de documents que les Européens avaient rédigés par rapport à leurs différentes expéditions en Egypte pharaonique. Vous voyez les Européens ils étaient tellement fascinés par l'Afrique pharaonique qu'ils ont créé des documents qu'ils ont conservés très précieusement. Donc ils ont aussi créé des cartes parce que qui dit expédition dit cartes pour savoir là où on va et ce qu'on trouve. il faut aussi être capable de le localiser très précisément. Donc là c'est une carte qui représente le cours du Nil. C'est une carte qui représente le cours du Nil. Ici on a la statue d'un serpent. Donc comme le montre la plaque, ils n'ont pas su expliquer où est-ce que la statue était précisément et quelle était sa fonction. Mais ce qui est sûr c'est que d'un angle africain, d'un point de vue africain, le serpent dans beaucoup beaucoup de peuples en Afrique. Et là je parle de l'Afrique contemporaine. Le serpent c'est un animal sacré. Par exemple chez les Bameleke. Chez beaucoup de Bameleke, le serpent c'est un totem d'incarnation. Et c'est aussi pour ça que sur le cadre de porte vous avez des serpents gravés autour du cadre de porte. Donc ça symbolise la protection de la maison. Pareil chez les Bamoun, vous avez le serpent à deux têtes. Et à Ouida, chez les Hueda au Béna, le serpent c'est aussi un animal totem qui protège le clan. Et d'ailleurs le Béna, son nom authentique avant la colonisation, c'est Dankhomé, le ventre du serpent. Donc dans tous les cas le serpent dans l'Afrique nécro-africaine, c'est un animal qui a très souvent un rôle symbolique de protection. Donc tout ça pour conclure que très certainement ces statues colossales de serpents devaient être placées dans des temples. Donc là vous avez encore le Bélier qui est représenté en train de protéger Tarka. Tarka, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des descendants de Pionki. Donc vous comprenez vraiment que là on est en plein dans l'air du Bélier. En plein dans l'air du Bélier, c'est pour ça qu'il est représenté un peu partout dans les différentes sculptures. Donc là vous avez la tête de bronze du pharaon Tarka. Ici vous avez encore le pharaon Tarka qui est représenté. Donc la tête a été particulièrement abîmée, en particulier le nez. Alors il y a toute une discussion par rapport au nez cassé, au nez abîmé, qui consiste à dire que oui on casse le nez pour retirer les aspects, les traits nécroïdes des visages. Mais en réalité, bon ça c'est mon point de vue, ça va même au-delà. Parce que quand on regarde les vestiges aussi de la Grèce antique, il y a beaucoup de statues qui ont le nez cassé. Et en réalité, ça c'est mon point de vue et le point de vue de quelques initiés. C'est que lorsqu'on casse le nez d'une statue, on lui enlève le souffle de vie. Parce que le souffle de vie arrive par le nez. Donc lorsqu'on casse le nez d'une statue, on casse le pouvoir spirituel de la statue en question. Donc elle ne devient plus qu'une simple statue inerte. Ce n'est plus une statue sur laquelle on peut faire des rites. Ce n'est plus une statue sur laquelle on peut compter pour une quelconque protection. Donc là on retrouve encore une statue avec le nez cassé. Le nez cassé qui enlève toute portée spirituelle à l'œuvre d'art en question. Donc là vous avez un sphinx qui protège un bélier. Vous constatez encore le nez cassé. Voilà donc je vous ai laissé le temps de lire. De lire que la stèle ici représente la naissance du taureau de Tarka et sa mort. Donc vous comprenez que si on fait des funérailles pour un taureau, si on note la date de sa naissance, on note la date de sa mort jusqu'à même lui organiser des funérailles, on est effectivement en plein dans la sacralisation du taureau. Pourquoi ? Parce que lors de cette époque-là, on est encore une fois à cheval entre l'ère du taureau et l'ère du bélier. Il faut savoir que l'Afrique a une tradition totémique dans tous les cas. Et en plus de ça, il y a une tradition aussi de calcul astrologique qui leur permet de savoir les différentes ères dans lesquelles on se trouve actuellement et donc d'apporter les différents cultes adaptés à l'ère en question. Donc là vous reconnaissez le dieu Horus. Donc Horus c'est en grec, sinon les africains disent Eru. Donc Horus c'est le fils d'Isis et Osiris. Isis toujours c'est du grec, Osiris c'est du grec. Pour Isis, les africains disent Aset ou bien Aïsata. Et pour Osiris, les africains disent Boussir. Là vous avez la statue de Aset qui allaite son enfant Eru. Donc là vous avez encore la statue de Aset qui allaite Eru. Il y a un truc qui est intéressant de noter, c'est que les divinités, elles sont toujours humanisées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas mises sur un pédestal. Les hommes peuvent vraiment s'identifier aux divinités pour avoir des comportements divins. Là vous voyez une mère qui allaite son enfant. Donc là on est devant la représentation du pharaon Shabaka qui donne des offrandes de vin. Donc oui il faut savoir que ce sont les africains de l'Afrique pharaonique qui ont créé le vin. En fait ils ont domestiqué, ils ont réussi à domestiquer la vigne sauvage qui produisait un raisin trop acide pour être vinifié. Donc eux ils ont domestiqué la vigne sauvage. Ils ont élaboré des techniques de vinification de vin. Donc le vin a été produit il y a plus de 5000 ans. Et c'est ensuite les grecs quand ils sont venus en Egypte pour s'instruire. Les grecs ils ont appris les techniques de vinification. Ils les ont ensuite transmises aux romains. Et ensuite les romains les ont transmises aux gaulois. Donc là ici vous avez le pharaon Tarka qui donne des offrandes au dieu Faucon. Donc ce qui est intéressant de noter c'est que vous voyez que les pharaons ce sont des êtres très humbles. Contrairement à d'autres civilisations très éloignées de la civilisation africaine. Les rois, les pharaons savent pertinemment qu'ils sont des êtres humains et pas la représentation de Dieu sur terre. C'est pour ça que vous voyez que le pharaon n'a aucun problème à s'agenouiller. Il s'agenoue. Il courbe l'échine, il s'incline devant le dieu Faucon et lui donne des offrandes. Des offrandes de vin. Ici vous avez un relief qu'on attribue aussi à la 25e dynastie. Vous voyez très bien la coiffure. La coiffure ce sont soit des locks, soit des vanilles assorties d'une longue tresse latérale. Donc une coiffure typiquement africaine qu'on trouve actuellement dans l'Afrique contemporaine. Là vous avez un miroir. Vous voyez les différentes figurines qui ont été forgées dans le miroir. Donc c'est pour ça que lorsque vous entendez que les rois africains ont vendu d'autres africains parce qu'on leur offrait des miroirs et d'autres pacotis. C'est là que vous comprenez qu'il y a un problème. Comment ça se fait que depuis moins 5000 avant Jésus-Christ on a des miroirs et qu'après soudainement, parce qu'en Européen on fait nous offrir des miroirs, on donne nos citoyens en échange. Alors ici on entre dans la partie de l'exposition qui est la partie finale, la partie terminale parce que c'est la partie où les Assyriens sont revenus en force pour vraiment saccager tout et mettre fin au règne des pharaons négro-africains. Donc là vous avez les Assyriens qui sont représentés. Alors c'est caractéristique, la représentation c'est toujours ça, une lance, une grosse barbe et des casques, des casques en acier pour se protéger parce qu'ils sont venus pour faire la guerre. Là on est en plein dans la guerre. Donc là vous avez des fragments de plaques qui représentent les Assyriens. Vous reconnaissez sur le personnage de droite la grosse barbe et le gros casque en acier. Donc ici sur ce relief vous voyez l'assaut des Assyriens. Là vous voyez un Assyrien qui a capturé des Égyptiens. Vous voyez les Égyptiens attachés, menottés, les mains derrière, la plume sur le front. On peut penser que c'est la plume, la même plume que la plume de la Mahat. Et même actuellement au Bénin vous avez les Vaudouisans qui lors de leur culte Vaudouisans portent aussi une plume sur le front. Vous voyez les héritages qui se perpétuent et en haut vous voyez comment on va traiter les prisonniers. Ils vont devoir monter à l'échelle et se jeter dans le vide. Et en parallèle, pendant qu'ils se jettent du haut de l'échelle, les Assyriens vont les poinçonner avec leurs arcs. Vous voyez même les boucliers. Donc c'est un peuple guerrier. Parce qu'en Égypte pharaonique, malgré toute la culture du bronze, malgré tout cet arc qu'on pouvait faire avec le bronze et le fer, on n'avait pas construit des boucliers. Mais eux, ils ont des boucliers parce que c'est très guerrier tout ça. Donc le saccage de Thèbes a eu lieu en –663. Le saccage de Thèbes correspond aussi à la fin de la 25e dynastie. Ça veut dire qu'après être venu une première fois en –720, les Assyriens sont revenus en force en –663 pour cette fois-ci être victorieux. Là, vous avez encore la représentation d'un roi d'Assyrie avec à ses pieds des sujets. Donc voilà, je vous parlais des guerriers d'Assyrie, eux la métallurgie. Voilà à quoi ça leur sert à faire des boucliers et à faire des casques très solides. Donc voilà, vous avez encore ici un relief représentant l'Assyrien. Typique, vous voyez la grande épée, vous voyez le grand bouclier. Ici, vous avez la vue aérienne de Dukigel. Donc Dukigel, c'est dans l'actuel Soudan. Vous voyez effectivement les anciens vestiges architecturaux. Vous comprenez que là, il s'agit de construction architecturale très complexe. Voilà, donc ça, c'est les statues qui ont été découvertes au site de Dukigel. Elles ont été reproduites ici à l'identique. Donc en actuel Soudan, c'est là où on a découvert ces statues. Donc ce qui caractérise les représentations des Soudanais, c'est effectivement les deux cobras que vous avez sur le front. Habituellement, on représente plutôt les pharaons avec un seul cobra sur le front. Ici, vous avez deux têtes de cobra. Donc moi, ça me fait penser au serpent à deux têtes qu'on trouve communément chez les Bamoun. Le serpent à deux têtes qui symbolise la double puissance, qui symbolise le fait qu'on ne peut pas t'attaquer par derrière. Parce que peu importe le côté où tu veux attaquer le serpent, il pourra t'attraper. Et aussi, qui symbolise le fait que le serpent ne peut pas se mordre la queue. Puisqu'il n'a pas de queue, mais il a deux têtes. Donc vous avez ici les boucles d'oreilles qui représentent le bélier. C'est reconnaissable avec ses cornes biscornues. Et sur le collier, vous avez aussi trois têtes de bélier. Tout simplement parce qu'on est dans l'ère du bélier. Encore une fois, la 25e dynastie, c'est à cheval entre l'ère du taureau et l'ère du bélier. De la même manière que nous, actuellement, on est à cheval entre l'ère du poisson et l'ère du verso. Et comme d'habitude, vous constatez que les statues, les six statues que vous avez ici, ont le pied gauche en avant. Ça veut dire que ce sont des hommes en action et qui agissent avec le cœur. La jambe gauche, c'est la jambe du cœur. Voilà, donc c'est ici que l'exposition prend fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup, que ça vous donnera envie de creuser davantage. Et surtout, pensez à vous abonner à ma page. Vous allez toujours vous enrichir. C'est toujours vous apprendre. Merci. Merci.